Alors bonjour à tous ! Aujourd'hui, exceptionnellement parce que on m'a passé, j'allais dire une clé, mais c'est directement le binaire du jeu, sur Fediverse, sur Mastodon, je découvre Game Over Quest, que je n'avais pas du tout entendu parler, et apparemment ils ont fait une campagne ulule, donc c'est Thomas Sirix qui publie la page, donc c'est un jeu, de ce que j'ai compris, c'est un RPG où le but est de mourir, apparemment au moment où on va mourir, on va avoir une progression, ça va nous aider dans notre progression. Je n'ai pas du tout joué au jeu, c'est un jeu qui a l'air un peu court, donc pour en revenir à une dizaine d'heures, c'est ça qu'on m'a dit, c'est une dizaine d'heures. Pour en revenir à la page ulule, vu que la campagne est bientôt finie, donc il reste 27 heures apparemment, c'est de ce que j'ai compris, pour avoir le jeu en version physique, donc voilà, c'est juste, on paye, vous pouvez payer 18 euros pour recevoir le jeu en version physique, là il y a les photos d'une boîte, que vous pourrez avoir, la version collector, et le jeu est totalement gratuit, mais pas la version physique forcément. Donc si vous voulez soutenir le jeu, et les contributeurs à ce jeu, je vous invite à aller sur la page ulule, je vous la passe tout de suite, et je pense que je ne la mettrai pas dans la description de la vidéo, parce que le 27 heures, je ne l'aurai pas uploadé assez vite, je pense. Donc voilà, merci à l'équipe de m'avoir passé le jeu, et à d'autres streamers et joueurs. Magie, magie, je suis déjà dans le jeu. Alors, bonsoir Tornek, je ne sais même pas si je peux jouer à la manette, je vais essayer, tout de suite, ça n'a pas l'air. D'habitude, j'ai deux écrans chez moi, comme ça vous avez toutes les coulisses, d'habitude je joue sur l'un des deux, et là je vais devoir jouer sur l'autre, parce que le jeu est en fenêtré, et pour l'avoir en plus grand, c'est plus pratique comme ça. Bonjour le signe noir, bonjour Tornek, je lance tout de suite, première découverte, première... Aïe ! Ah, tu t'es enfin réveillé ! On t'a retrouvé près du campement cette nuit, tout seul, au beau milieu de nulle part, le vieux. Excusez-moi, mais où suis-je exactement ? Tu te trouves dans la forêt fantastique, le point central du monde de Gover. Tu n'as pas l'air d'être du coin, alors laisse-moi te mettre en garde, ce monde est très dangereux pour les étrangers. Dangereux, vraiment ? Notre peuple est une devise, le temps n'est qu'une porte, la mort n'est qu'une fenêtre. Est-ce que tu comprends ? Euh, pas vraiment, non. Oula, j'ai plus le temps de lire. J'étais en train de reposer ma voix, et puis le vieux m'a tué, ma one shot. Bon, bah, sauvegarder, oui, dans le fichier 1. Qu'est-ce que ? Que m'est-il arrivé ? Est-ce que c'était un renne ? Alors, les commandes. Euh, se déplaçaient, donc les flèches, euh, mage pour courir. J'espère que ZQS démarche aussi. Échappe, menu retour, espace pour valider entrée. Autrement, ouais, j'espère que ZQS démarche. On va le savoir tout de suite, et ça n'a pas l'air. Bonsoir, Nabucco. Alors. Ronfle. Monsieur ? Hein, quoi ? Bonjour. Mon rhum ! Tu habites tout mon rhum ! Non, c'est vous qui... Moi ? Sûrement. Je verrai ça peut-être plus tard. Ah, ronfle. D'accord. Pourquoi pas ? Besoin d'aide ? Tu veux savoir quelque chose ? Euh, les objets. Les objets verts n'ont rien de spécial et ne supportent pas les retours temporels. Les objets rouges sont magiques, ils restent avec toi même si tu meurs. D'accord. Les actions ? Tes actions ne sont définitives que si de la magie entre en compte. Tu verras au fil de ton aventure que parfois la source de magie n'est pas définie. Ne t'inquiète pas. Dans notre monde, certains êtres veillent et tu n'échappes pas à leur vifiance. Oui, les personnages. Tu disparaîtras de la mémoire de tous ceux qui n'ont aucun pouvoir, sauf s'ils ont été affectés par une de tes actions irréversibles. N'oublie pas non plus que tu ne perds pas tes souvenirs. Et les échos ? Les échos ressemblent à des feux follets, bleutés ou violets. Ils sont des fragments de souvenirs, d'événements importants de notre monde. Si tu en trouves, tu auras bien de la chance. Ils sont en général cachés. Une légende raconte qu'une grotte leur est dédiée dans la forêt fantastique. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde et pas mal de dialogues. Bienvenue mon enfant dans mon humble église. Je suis Fleury Chiffon, le prêtre de ce campement. Approche, n'aie pas peur. Fleury Chiffon. Mais lui, il me fait peur par contre. On va lui parler quand même. Tu devrais chercher à mourir. Une dame t'attend. Vous n'arrivez pas à lire ce qu'il t'écrit. Son auteur ne semblait pas être édoué. C'est un vrai travail de cochon. C'est vrai que le prêtre a une tête de cochon. As-tu déjà entendu parler du grand... Chblab ? Chblab. Il est notre créateur, un être divin qui guide ses enfants vers une vie meilleure. Veux-tu rejoindre notre église et profiter de sa bénédiction ? Pas vraiment. Tu finiras tôt ou tard par te rendre compte de l'omnipotence de notre Seigneur. Regarde ! Je suis assez fier de mes jeux de lumière sans jette, n'est-ce pas ? Va, jeune âme égarée. Tes pattes guideront vers mes frères. Bonsoir, Lexaïmikia. J'espère aussi qu'il me plaira. Je viens de le lancer. Police, on ne bouge plus ! Vous venez de maltraiter cette pauvre volaille innocente. C'est un crime fédéral. Vous ne savez décidément pas vous tenir tranquille. Un petit séjour en prison vous fera le plus grand bien. Mais, mais, mais... Je regardais mon chat. J'ai à peine vu. J'en ai pour des jours. Hey, yo ! Il y a quelqu'un ! Je meurs de faim ! Je ne vais quand même pas mourir ici. Ah, bah... C'était rude, les prisons, à l'époque. Si on meurt, si on ne nous nourrit pas et qu'on meurt tout de suite... Je n'ai pas rêvé. Je suis bien mort. Bon, il y a beaucoup de PNJ. Mais je ne sais pas trop à qui parler, comment avancer. Mon frère et moi sommes ici pour te guider. Que veux-tu savoir ? Le comptoir de bain. Il augmente chaque fois que tu découvres une nouvelle façon de mourir. À quoi cela sert ? Si tu ne le sais pas encore, tu les découvras. Ok. L'inventaire. Ton inventaire contient trois pages. La première est là pour tes objets normaux. La seconde pour tes objets magiques. Va voir mon frère si tu veux savoir ce qu'ils ont de différent. La troisième page récapitule les différentes morts que tu as découvertes et le nombre de fois où tu les as subies. Donc la première page, c'est les objets verts qui disparaissent. La deuxième fois, c'est les objets... Je crois qu'ils étaient rouges. Les magiques. Et la troisième page, c'est... Les découvertes de morts et les compteurs de morts. Oui. D'ailleurs, vu qu'il y a des développeurs qui ont l'air de regarder le stream, tant que je suis. Souvent, quand on a des dialogues comme ça, on retombe sur cet écran-là. Là, on est obligé de relancer la conversation. Pourquoi pas, mais... Voilà. C'est un changement par rapport à ce que j'ai l'habitude, en tout cas. La course. Je ne connais pas la course. Ah oui, Mage. La touche Mage te permet de courir. Mais attention aux pièges sur ton chemin. Si j'ai des pièges sur mon chemin, ça ne me fait mourir plus. C'est l'objectif, non ? On va voir. Et la sauvegarde. Tu ne peux sauvegarder ta progression que lorsque tu meurs. Tu peux passer cet écran avec le bouton annuler. Le bouton annuler. Flouze. Un jour, je serai un peu riche. Ok. Un peu. Si j'ai noyé, étouffé dans son verre d'eau. Noyé qui est étouffé et non pas noyé dans son verre d'eau. Pourquoi pas. Bonjour. Bonjour, je suis Mézel. Mélèze. Contre maître et de l'exploitation forestière. En quoi puis-je télé ? Pouvez-vous me parler un peu des envions ? Nous sommes au cœur de la forêt fantastique. La plus grande forêt de Gover. Mon entreprise, Lumber and Jack, approvisionne les autres contrées en bois depuis des décennies. Si votre commerce est si prospère, pourquoi vivez-vous dans des tentes ? Euh... On sort d'une période difficile. Mais la forêt est de nouvelles respendissantes et les arbres prêtes à être rabattus. Si tu as le temps de ne pas se voir mes gars, ils seront heureux de voir une nouvelle tête dans le coin. Fais quand même attention à toi. C'est bon une étrange influence sur les lents. Oups. J'ai glissé sur une tomate, je crois. Ah ! Euh... Je... Wouhou ! J'ai gagné un lot. Je suis riche ! Riche ! Flouze. Oui, j'ai du flouze. Tout ça grâce à ce porte-bonheur acheté chez Méphistroque. J'y croyais pas, même ces objets magiques sont bien réels. Ah 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 ! Une boutique étrange ? Il n'y en avait pas les fois précédentes ? Ben... Je sais pas. Bon, je crois que maintenant il n'y a plus de doute possible. Qu'il disait ce vieil homme déjà ? La mort n'est qu'une fenêtre. Se pourrait-il que dans ce monde il y ait des choses qui attendent ceux qui meurent ? Je suis mort sur quoi ? Sur une sorte de peau de banane, un petit papillon. C'était un chien ça ? J'entends un chat mais j'ai l'impression de voir un chien. Je sais pas. Bon, on va voir la boutique. Bonjour ! Bienvenue chez Mephistroc. En quoi puis-je vous être utile ? Euh, eh bien... Est-ce que vous êtes à la recherche d'un porte-bonheur ? Cherchez-vous la richesse, l'amour, la fertilité ? J'ai tout un panel d'objets magiques aux vertueuses incroyables, tous disponibles au prix unique de votre âme. Je ne cherche rien de tout ça. J'ai d'autres soucis, plus urgents. Vous pensez ne pas en avoir besoin mais attendez de les essayer ? Je peux vous proposer une période d'essai gratuite de 48 heures sans engagement. L'offre d'essai sans engagement nécessite un dépôt de garantie de 99,99% de l'âme du client. A l'issue de la période d'essai, le dépôt de garantie est automatiquement débité, sauf sur demande express d'annulation formulée par le client par courrier recommandé à FECA que j'ai de réception. Vraiment ? Je n'ai pas passé pour prix ? Ne vous en faites pas, Mephistrog propose un système de paiement en trois fois sans frais. Laissez-moi juste faire un devis. Cette âme ? Elle n'est pas comme les autres. C'est comme si elle avait déjà vécu plusieurs vies. C'est incroyable. Euh, si vous le dites. Enfin bref, ça change tout. Repartons de zéro. Bienvenue chez Mephistrog. Je m'appelle Faustine pour te servir. Tu permets que je te tutoie, en fait. Vous, vous êtes... Une démon, en effet. Je vends des objets magiques aux mortels en échange de leur âme. Tu sais, le vieux coup du porte-bonheur qui cache une malédiction, blablabla. Et j'allais faire de même avec la tienne. Jusqu'à ce que je découvre à quel point tu étais spécial. Spécial ? Ton âme, elle est si grande. Je la veux. Pardon, je m'égare. Ton âme ne ressemble pas à celle des autres. Elle a déjà connu la mort trois fois. Explique-moi quel est ton secret. Je ne sais pas. Depuis que je me suis réveillé ici et que ce vieil homme m'a fait je ne sais quoi, à chaque fois que je meurs, je reviens à mon point de départ et tout redevient comme avant. Hum, vu comme tu décris la chose, on dirait que tu étais victime d'une malédiction. Comme une boucle temporelle dont tu serais le centre. Très intéressant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que certaines choses ne sont pas comme avant. Votre boutique, par exemple, elle n'était pas là les fois précédentes. C'est étonnant. Eh bien, dans ce cas, il ne te reste plus qu'à mourir encore plus. Je ne suis pas sûr d'aimer l'idée. Écoute, passons à marcher. Ton âme est un cas fascinant pour moi. Les malédictions et la mort, ça me connaît. J'en ai fait mon métier. Si tu me promets de venir me voir et de partager tes âmes avec moi, je t'aiderai dans ta quête. Après tout, ta priorité en ce moment, c'est de retrouver le vieil homme qui t'a jeté ce sort, pas vrai ? Euh, oui. Tu es capable d'accumuler des âmes, une par mort, différentes vécues. Avec ça, tu auras accès à des artefacts exclusifs venus tout droit des enfers et sélectionnés par mes soins. Du coup, si tu es le bienvenu dans ma boutique, viens me rendre visite quand bon te semblera. Tiens, voyons dès maintenant à quoi tu as droit. Pour avoir accumulé les trois âmes, je peux te proposer les ossements du sorcier. Selon la légende, ils ont apparu ils ont appartenu Excusez-moi, c'est moi qui ne sais pas lire. Ils ont appartenu à un sorcier, aux immenses pouvoirs. Ça t'intéresse ? Euh, les ossements qui ont appartenu à un sorcier. Je ne sais pas comment faire des ossements. je ne sais pas. Ah, eh ben, tant pis. Si tu changes d'avis, tu peux repasser m'avoir. Ah, elle ne me propose pas une liste de trois objets ou ce genre de choses. bon, je suppose quand même que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Allez, oui, excellent choix. vous avez obtenu les ossements du sorcier. Mais, juste une question, qu'est-ce que je suis censé faire de ces os ? Eh bien, est-ce qu'il y a moyen que j'hérite des pouvoirs du sorcier grâce à son squelette ? Pas que je sache, non ? Est-ce que je peux le ramener à la vie avec un rituel ? Tu pourrais essayer, mais il manque quelques os dans le lot, donc le rituel ne serait pas complet. Donc, ça ne me servira à rien, en gros. Mais si, voyons, je suis sûr que tu leur trouveras une utilité, il s'agit d'une relique après tout, c'est pas rien. Le magasin n'accepte aucun retour ni demande de repensement. Bon, ben, je des ossements. Oh yeah, oh yeah, Mephistroc vient d'ouvrir. Entrez et venez découvrir nos objets magiques. Wagner. Donc, je ne suis pas beaucoup plus avancé. Oh, une balançoire. Tout comme quand j'étais petit garçon. Quelqu'un a répandu de la glu sur le siège. La bonne blague. Ah, je ne peux pas passer par là. En même temps, se prendre les pieds dans la tente. ce n'est pas cool. Alors là, il y a une barrière invisible qui m'empêche de passer. Une mort de plus. Ouais, c'est ça. Ça semblait à peu près évident. Sinon, je voulais rentrer là-dedans. D'ailleurs, l'inventaire... C'est bien plus grand qu'il ne paraît. Effectivement, c'était une tente qui ne faisait même pas la taille du tapis. Pendant que je pense à l'inventaire, consultez votre inventaire. Option de jeu qui est consultée. Les objets qui restent, qu'on avait vu, oui, ok. Les ossements de sorciers, donc eux, sont magiques, donc je les garderai après. Et les morts, première mort, une fois. Un tour en prison, une fois. Ah, c'était une banane à l'entrée, d'accord. Et vous ne passerez pas. Ok, la barrière. Il y a un coffre, ça va me tuer, ça. Affaire de mille aise. D'accord. Hum, ça a l'air moelleux. Et pas lui, forcément. Top 10 des Asus pour ouvrir son magasin de brochettes. La huitième va vous étonner. Qu'est-ce que c'est que ce titre débile ? J'aimerais bien en jouer, mais je m'y connais mal en instrument à cordes. Oui, parce que le piano est un instrument à cordes. Même si on ne touche pas directement. Salut ! Tu es nouveau dans le coin, non ? Euh, oui, bonjour. Tu m'as l'air d'un grand gaillard. Tu veux un verre ? Pourquoi pas, vu mes morts. Mais je n'ai pas d'argent. T'inquiète pas, c'est moi qui te l'offre. Au fait, si je m'appelle Cépage, barbade de l'entreprise Lumber and Jack. Merci, pourrez-vous me renseigner sur les environs ? Reprends un verre avant. Je vais finir bourré. Et là, elle me dit qu'elle préfère mon frère. Tu te rends compte ? Mon frère ? Attends, ton verre est vide. Merde. Je vais me casser. Je vais finir bourrer. M'en bourrer. C'est comme ça que je me suis retrouvé à poil, coursé par les oies de mon beau-père et que j'ai dû me cacher chez la voisine. Je te raconte pas la tête qu'elle a tirée. Tu n'as pas l'air bien frais. Si le patron voit ça, je vais encore me faire encarlander. Désolé. Non, ça va, je ne suis pas mort. Ma tête... Je devrais retourner voir Cépage. Cépage, Cépage. Je ne me souviens déjà plus qui... C'est pas grave. Non, c'était l'alcoolique, c'est vrai. Oui, non, lui, c'était... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une bûche dans ce monde ? Deux bûches ? Mais oui, c'est clair. Oh, mais non, je suis repassé trop près. Du coup, apparemment, faire deux morts... Oui, merci, le signe noir. Oui, c'est bien le barman. Apparemment, faire deux morts n'augmente pas... Deux fois la même mort, plutôt, n'augmente pas mon compteur. Est-ce que c'est une bonne idée de le revoir ? Je vais remourir de la même manière. Salut, tu es de nouveau dans le coin, non ? Oui, bonjour. Tu m'as l'air d'un grand guère, tu m'inverses. Cette fois, j'en veux pas. Tant pis, projet de foi, peut-être. Et cette fois, il me dit rien du tout. C'est celui qui est dans la tente. Ah bah bravo, maintenant, c'est pas, j'ai tout oublié. Plus ou moins, après, je dirais, il faut... Est-ce que... Il n'y a pas de passage secret dans cette cheminée ? Je me demandais si c'était une porte ou une cheminée parce qu'elle paraît vachement grande pour une cheminée. On regarde avec la taille du perso. Ok, alors... Là, il y a un zombie. Ah non. Helio ! C'est ce que j'appelle de l'explosion ! Ce n'est pas dangereux. Bien sûr que non ! J'ai pris mes précautions ! Mes tonnes de poudre sont à plus de 10 cm ! Oui, 10 cm. Ces tonnes explosives ont l'air instables. Autant rester à l'écart. D'accord. Lui, si je lui prends son an, il va me buter. J'ai de l'odore à ne plus savoir quoi en faire, mais il n'y a plus rien à acheter dans ce campement. Qu'est-ce que vais-je faire maintenant ? Oh, t'adores rien. Non, c'est bon, il me tue pas juste parce que je regarde son an. C'est un puits. Alors là, poule, on reste loin. C'est un trou. J'ai aperçu quelque chose, pourtant. Je ne pensais pas que... Encore mort. Il faut que je trouve ce vieil si je veux rentrer un jour chez moi. On continue. Allez, en bas de gauche. Juste là, cette souche est un peu différente, mais elle compte quand même. Première souche. Comment ça, elle compte quand même ? Il faut compter les souches. Les bouteilles, ils sont vides. Vous ne pouvez pas noyer votre désespoir dans l'alcool tout de suite. Il suffit d'aller voir ces pages et voilà. Alors, on peut courir. Alors là, il y a la poule. De l'autre côté, il y a le trou. Ne pas courir. Ça ressemble à un cirque par ici. Oui, bon, je ne vous avais dit que j'étais un pro de la téléportation. Je ne suis juste pas allé assez fort. Tu aurais voulu mettre encore plus de puissance dans ton sort. On ne sait même pas où on est. Oh, ça va. C'est joli ici. Et il y a sûrement plein de choses à voler. Il ne pense même pas. Je suis pourtant certain qu'avec plus de puissance... On refait un essai ? Non ! Tant qu'on ne sait pas où on s'est perdu, tu ne recommences pas tes bêtises. Hey ! Envie de changement ? Une nouvelle coupe de cheveux ? Euh... Petit souci, je n'ai plus de shampoing et j'ai perdu mon peigne en allant batifoler dans la forêt. Donc, tu vas aller me chercher ça ? Peigne, oui, pourquoi pas. Mais tu trouveras bien quelqu'un pour t'aider à te procurer le premier. Le second faudra chercher. Bonne chance. Ok. Vous ne saurez pas où je peux trouver du shampoing ? Je pêche. Tout un tas de saloperies. Les gens sont des dégueulasses. Il faut respecter la planète. Ce n'est pas une poubelle. Oui, mais je cherche une bouteille de shampoing. J'en ai une dans le tas d'ordures que j'ai sorties de la rivière. Je te la passe. Tu me promets de respecter la nature. Je jure de faire attention. Très bien. Vous avez une bouteille de shampoing ? Ok. On doit prendre soin de notre planète. Est-ce qu'on peut passer par là ? Je me demandais ce qu'il s'était ce qu'on voyait à peu près. C'était un pied jaloux. C'était un pied jaloux. Je me demande si je continue à aller vers en bas ou si je commence à... à... Elle est à droite ou en haut parce que... Parce que là, oui, là, il y a un autre pied jaloux. Je le reconnais. Là, il y a une poule. J'ai peur. Voilà. Bienvenue dans notre humble campement étranger. Veux-tu jouer à un petit jeu ? Euh... Oui. Je suis chargé des activités touristiques du coin. Visites non guidées, des bois paumés, spéléologie sans lumière, bon de location pour la maison de repos des chrysanthèmes. Sans oublier notre tour du campement en huit lieux incontournables. Tu vas commencer par cette activité. Prends ce talisman. Vous obtenez un talisman. Euh... Je n'ai même pas lu. Voilà. Maintenant, tu vas devoir trouver huit pentacles pour activer son pouvoir et me prouver que tu as bien exploré notre camp. Le premier est juste à côté de moi car je suis bien évidemment une personne très importante. J'y gagne quoi ? Un manoir de poche. C'est quoi ? Tu verras quand tu auras trouvé tous les pentacles. Bon courage. Pigé. Touriste. Donc c'est celui-là. Alors, le pendentif brille un peu plus. Ok. Ah peut-être que... Est-ce qu'il te tue si tu refuses de trier ? Oui ? Ah oui, j'aurais peut-être pu me faire tuer en refusant de trier. J'ai perdu la bouteille de shampoing. Comment ça va ? C'était un objet pas magique ? Forcément. Bon bah, je sais où le retrouver déjà. C'est déjà... Là, tout à l'heure, il y avait souche machin. Est-ce que je peux y accéder ? Ça a l'air d'aller dominer nulle part. Cette souche est trop grosse pour être comptée. Ok. Un pentacle. Le pendentif brille un peu plus. Mais... Pourquoi ? Cette bourse est aussi vide que la vôtre. Pourquoi ? Normalement, c'est censé être les lieux touristiques. Ici, ça n'en a pas l'air. Oui, la poule est à gauche. C'est bon. Là, il y a un pentacle. Donc ça, c'est la prison. Là, il y a un garde. En fait, je suis en train de partir. Je me demande si c'est intéressant que je... Je ne peux pas aller à droite. Ah si, je suis tout à droite. Ok. Je suis venu dans la forêt fantastique pour rendre visite à mon ami Tony. Mais je courais si vite que je me suis perdu. Ok. En fait, je ne sais pas si je vais prendre la bouteille de shampoing comme ça, je l'ai. mais si je meurs deux ou trois fois entre temps, je fais des allers-retours pour pas grand-chose. Coucou, c'est la police. Si tu fais des choses pas bien, tu vas finir en prison. Mamie Forgeron. Bonjour, Hardy Compagnon. Bonjour. Je suis le forgeron de ce modeste campement. Avez-vous besoin de quelques services ? Hein ? Je suis Forgeron. Tu as besoin de quelque chose ? C'est que... Euh... Vous, Forgeron ? Mon dieu ! Mais il est complètement amorti, ce pauvre. Moi, Forgeron. Toi, besoin ? Non, non, merci, Sarah. Mais dis-moi, où sont tes parents ? Non, mais ça va. Je... Bref, laisse tomber. C'est sûr que même une épée, ça ne me servirait pas vu les morts que j'ai. Prends-la et donne-la direct à la coiffeuse. Euh... Oui, c'est vrai que c'est juste à côté. Poulet. Première souche. Comment ça, première souche ? Déjà, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il y a plusieurs souche... Ah, il y a une peau de banane à côté. Le sac rempli d'ordures sortit de l'autre. Déjà, je vais me faire tuer par lui. Comme ça, j'ai la mort par lui s'il y a. Et après, je lui reprends. Ce pêcher est concentré sur sa ligne et ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Ah oui, parce qu'il faut que je refasse tout. Ah oui. Pendant, on s'y frit un peu plus. Euh... Oui. Bon, ça, c'est la même chose, du coup, vu qu'elle n'est pas magique et que... C'est ça. Je suis obligé de recommencer la mission. Tout ça, c'est pareil. Je... Je vais économiser ma voix un minimum. Jamais, je ne trairai mes déchets. Ah, non, tant pis. Non, ça ne me tue pas. Ouais, c'est un objet vert. Effectivement, tu avais bien observé le signe noir. Mieux qu'on voit. Tu as mon shampoing et mon peigne ? Non, c'était pas sa voix. Non. Alors, tu ne rentres pas. Ok, donc on ne peut pas faire un bout de la quête. Est-ce que... Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas passer par la droite. Est-ce que je peux longer là ? Non, c'est bon, le poulet s'est écarté. Ah, la boutique là-haut. D'ailleurs, j'ai 6... 6 morts maintenant. C'est peut-être intéressant. Pendantivre, un peu plus. Je n'ai pas comptabilisé combien j'en ai... Sur combien ? Je crois que c'était sur 8. Est-ce que c'est marqué ? Non. Nectar des dieux, orbe rouge, le pansement de qualité, les moufles de boré, la balance amigrissante, c'est bien ça, l'acier de Némésis, peau des fleurs du mal. Tu leur trouveras bien une utilité. On a toujours besoin d'un vieux tas d'ossements moisi. Je ne sais plus si je lui avais parlé à elle. Vous ne saurez pas où se trouvent les pentacles twistiques ? Les trucs qui brillent en bleu ? Il y en avait un qui traînait vers la mamie forgeronne. Elle m'a demandé de le ranger et ça lui piquait les yeux. What ? Va voir mon frère, il doit avoir quelque chose dans la tente. C'est lui qui l'a. Elle s'appelle comment déjà ? Pamchignon. Pamchignon. Ça fait très Star Wars. La vache, ça doit peser des tonnes. Je vais me demander ce qu'il y a là-dedans. Quel était ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Chut, elle va t'entendre. Qui ? La souris. Vous avez un problème de souris ? Tais-toi, jamais je ne lui donnerai mes dents. Bizarre ce type. Je cherche les pentacles touristiques, vous n'en auriez pas vu ? Si, prends l'oeil, sors d'ici. Le pendant d'Yves prie un peu plus. Mais, qui laisse traîner son trou ici ? Bon, j'ai ce que je voulais. Je suis déjà rentré là-dedans. Ah, il n'y avait pas grand-chose à explorer en haut. Il y avait juste lui. Siegfried, tu pues la magie, c'est toi qui as la relique. Il doit vouloir parler des ossements du sorcier. Les lui donner, bien sûr, je veux quitter ce camp, jamais, j'aime trop jouer aux osselets. Euh, bien sûr, oui, bien sûr. Non, je n'ai pas encore tous les pentacles, non. Je ne vois pas de quoi vous parler, au revoir. Je vais essayer d'avoir au moins les derniers pentacles touristiques. Je vais me douter qu'il y aurait un pentacle ici. Dommage qu'il n'y ait pas une petite description pentacle de l'église, pentacle de machin. Mais en même temps, ça aurait peut-être spoilé la tente que je ne sais pas ce que c'est où j'étais tout à l'heure. Une souche trop grosse pour être utile. Bon, j'espère qu'elle va me dire combien j'en ai sur combien. C'est rempli de champignons bizarres. Je fais peur. Alors, ça avance, non ? J'ai connu des groupes de touristes d'ép... dont moins lents. Ok, donc je ne les ai pas tous, mais je ne sais pas combien il m'en reste. là, oui, je l'avais fait. Pas l'air d'avoir de porte à cette maison. non, non, je ne vois pas trop où elle est d'autre. Peut-être que je ne suis pas rentré là-dedans. le pentatif brille à son maximum. Il est temps de retourner voir la dame vers sa roulotte. Ah bah super. Il me manque à juste un. En plus, c'était évident qu'il n'y en aurait un là-dedans. vous l'avez fait gaffe, c'est bon. Fini ! Bravo, voici ta réponse. Vous obtenez un manoir de poche. Va le tester. On dirait un carton classique. Il semble plus grand à l'intérieur. Génial ! Une nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe ? Tu en es marre que tout le monde laisse traîner ses saletés dans le campement. Elle va me buter. Direction le puits. Et bon débarras. Ce n'est pas écolo tout ça. Je vais mourir. Oui, forcément. Noyer tout ça. Bon, par contre, c'était un objet magique. La dame connaît la magie. Donc, normalement, je l'ai toujours. Non. Cossement du sorcier. Ah, il est peut-être au fond du puits. Je joue un peu trop avec qui échappe. Vous voyez votre manoir de poche détrempé au fin fond du puits. Super. Non, pas par là. Si je ne peux pas passer. N'hésite pas à te balader au nord. Il y a une petite maison de retraite sympathique et à l'est. Un accès au souterrain ne compte pas sur moi pour te fournir un guide. Je ne suis pas ta mère. Oui, comme le but est de collection universe, ça va dommage de rater des morts uniques. Oui, pour le pêcheur tout à l'heure, je suppose. Je kiffe cette mante-là, elle était trop bien. Du coup, vu que j'ai vu un peu tard, genre la quête et tout, tu l'emmènes et là, bam, oui, c'est ça. Oui, il a eu une mort où tu fais une quête et c'est vraiment vicieux, là. Tu fais une quête où tu t'embêtes à tout visiter et au moins, où tu as l'objet de la récompense, tu as une cinématique en gros qui te bute. À la fois, c'est content, tu as ta mort qui avance dans le jeu. À la fois, tu n'as pas ton objet, tu as juste une mort. En plus, ça avait l'air sympa d'avoir une maison portable comme ça. Euh, oui. Ces os, ils sont si beaux ! Merci, aventurier, je vais pouvoir continuer mon périple. C'est bon, je peux passer ? Juste le temps de ranger mes affaires et tu pourras y aller. Ma sainte mission m'attend. sur quoi est-ce que je viens de mettre le pied ? Ah, c'est dégueulasse. Et cette puanteur, qu'est-ce que c'est que cette plante ? Je sens comme un fourmillement dans ma chambre. Je commence à penser que j'aurais dû éviter de marcher sur ce truc. C'est pas juste des mauvaises herbes, c'est une plante toxique. Mince. Je sens du truc. J'avance en mode normal et... Bah non. Mais pourtant, c'est juste cette toute petite plante là devant. Oui, vous voyez la souris, je crois. Juste cette petite plante. Elle ressemble à celle qui est juste à ma gauche, là. Mais pourtant, celle-là, je peux marcher dessus. Donc celle-là, elle compte, oui, première souche. Tu as trouvé deux souches. Tu as trouvé trois souches. Tu as trouvé le quai souches. C'est pas compliqué, mais... Salut, étranger. Bonjour. D'où viens-tu et quel bon vent t'amène ? Je viens de loin et je n'ai pas la moindre idée de comment je suis arrivé ici. Ton histoire semble bien étrange. Ton chez-toi doit te manquer. On en a un comme ça à Lumber & Jack. Il s'appelle Soul. Tu le trouveras au nord d'ici. Alors, du miel. Non, c'est bon. Non, parce que j'ai quand même regardé le trailer et dans le trailer, bref. J'ai vu du miel aussi. Oui, j'ai trouvé des souches. C'est... Pour le moment, ce n'est pas très intéressant. Surtout qu'il y en a plein. Ok. Quand on n'a pas envie de mettre un mur invisible, on met un piège. Moi, alors, est-ce que je peux passer par en bas ? Ah, la plante. Tellement gratuite, cette plante. Est-ce que tu peux sauter dans l'eau ? Et bam, la branche. Est-ce que je peux aller dans l'eau ? cette eau-là, non, et je pense que l'autre eau non plus. Attention, ciment frais. Non. Enfin, en tout cas, pas avec... C'est vrai que je n'utilise pas mage. Être ou ne pas être, telle est la question. Oui, c'est un arbre. Fais attention aux plantes. Certaines peuvent être empoisonnées. Alors, je suppose que juste au-dessus de moi, ou le tas de champignons, donc soit celle-là, soit celle-là l'est aussi. Non ? Non, c'est bon. Hum, il se passerait bien. Il passerait bien en source. Ah, c'est les champions, je suppose. Ouais. disons que dans l'histoire, c'est plus le héros qui subit les morts plutôt que l'inverse. Lui, dans l'idée, n'est pas trop fan de mon rire gratuit. Certains persos ont plusieurs dialogues. Oui, c'est vrai que certains persos... Après, bûcherons, ici. Heyo, heyo, on rentre du boulot. Non, je n'arriverai pas là, j'ai trop ri. Je n'arriverai pas à siffler. Alors, entre le sanglier, la tortue, je suppose, et la plante. La plante, ça a l'air bon. On va voir le crabe. Mon orteil ! Ok, il a redit mon orteil. Aïe, il ne m'a pas loupé cette fois. Ça n'arrête pas de saigner. Non ! Non, ce n'était pas un peigne à droite. Ou alors, ou alors, c'était encore plus loin. Oh, une nouvelle technique, une nouvelle relique est disponible. Ah, tant mieux. Je suis remonté déjà plusieurs fois en me demandant s'il y avait besoin de revenir, mais apparemment, le jeu nous le dit. C'est donc pratique. Bonne nouvelle, j'ai une relique pour toi. Pour avoir accumulé dix âmes, je peux te proposer l'orbe rouge, un cristal mythique qui renferme un pouvoir antique. Ça t'intéresse ? Oui. Excellent choix. Vous obtenez l'orbe rouge. J'espère qu'il me sera plus utile que la relique précédente. Tu en jugeras par toi-même ? Selon la légende, l'orbe contient l'énergie d'une créature ancestrale qui contrôlait le soleil. Son pouvoir était lié à cet orbe. Lorsque la bête mourut, il y a des millénaires, il fut caché à l'autre bout du monde afin de le préserver des vagues de sécheresse qu'il causait. Mais j'ai jamais pu vérifier ça. Je l'ai ramassé dans un temple, perdu parce que ça brillait et que c'était joli. Mais je ne m'en suis jamais servi au final. Donc concrètement, je n'ai aucune garantie que cet orbe fasse quoi que ce soit. Qui sait ? Selon la légende, le corps de la créature du soleil propose ici même, dans la forêt fantastique. Les écrits parlent d'un îlot situé là où l'astre du feu-soleil. Quoique ça puisse bien vouloir dire, le pansement de qualité. Bref, je croyais que le chlorphe était là mais ça peut-être ça ne les prend peut-être pas dans l'ordre. Au-dessus du crabe, tu parlais le peigne ? J'avais vu le grand crabe en... On va voir. Mais je crois qu'en plus il ne va pas vouloir le récupérer parce que je n'ai pas recherché la madame. What ? Tiens, l'orbe rouge réagit. Maintenant que j'y pense, il y avait un petit îlot par ici. Est-ce que la légende que Faustine m'a racontée disait vrai ? Je devrais m'approcher. Tant pis, ça sera pour plus tard. Il brille de plus en plus fort. On dirait même qu'il commence à chauffer. Allez, allez, ça brûle de l'eau. Ça a séché le... Bon ben, au moins, j'ai pu traverser. Et l'orbe a l'air d'avoir épuisé son énergie. Il ne devrait plus me poser de problème à présent. J'ai juste un peu de peine pour tous les poissons qui nageaient dans le coin. Ouais, mais il n'y a pas de poissons par terre. Ça va. Il y a des gens en bas, il y a des crabes. Maintenant, je sais que les crabes jouent de vieux hautement. Ça doit être la fameuse créature ancestrale du soleil dont parlait Faustine. C'est une vache ! Je vais éviter les crabes. Un puits. Vous voulez vous descendre ? Oui, je vais récupérer mon manoir. C'est pas le même puits, mais c'est pas grave. Lui, il ne sera pas dans le game OverQuest 2. Un champi bizarre qui va me faire hallucinogéné. Non. Non. Ah, c'est de l'eau. J'avais un peu de mal à voir. C'est de l'eau. Là aussi. Boire l'eau de ce bassin régénère votre santé et votre mana. Dommage que cela soit inutile dans ce monde. C'est ce que j'allais dire. Ça brille. Ça brille. Je suis la dalle. Tu n'aurais pas un os à ranger sur toi ? Non. Désolé. Ah bah les os je vais rentrer très bien chez moi mais ma femme va encore ronder. Crony. Les os je les ai données à l'autre tout à l'heure en armure. Oh. J'ai l'impression que je vais vite me perdre mais si ça se trouve c'est tout psy. Je suis si proche. C'est lui qui a mes os. Pourquoi est-ce fermé ? Un ancien sorcier a scellé quelque chose de l'autre côté auquel je souhaite accéder. Un trésor ? Des montagnes d'or et de bijoux ? C'est ça. Si tu m'aides à désactiver cette protection je t'offrirai une part du but. Quand irais-tu ? D'accord. Je vous écoute. Ok. Donc voilà le topo. Le sceau est protégé par une sorte d'énigme mais j'ai beau me creuser les méninges je n'y comprends rien. En clair c'est à moi de faire tout le boulot quoi. En torturant quelques hérétiques j'ai réussi à obtenir le mystérieux poème suivant. La forêt idyllique était belle et fertile mais un jour mais un jour le matin vit son éclat jaillir. Les cieux furent embarassés par les flammes terribles qu'aucune pluie en une vie n'aurait pu t'adoucir. Il fallut que le monde arriva à son couchant pour que le vent du nord le renvoya au néant. Petit astuce le héros ne perd pas la mémoire il peut accomplir les quêtes dont il a pris connaissance sans avoir à retourner voir le PNJ à chaque fois. D'accord tornek le nain mais quand je suis retourné voir le pêcheur qui possède le shampoing il ne lui a pas demandé direct il a fallu que je retourne voir la coiffeuse pour qu'il lui redemande ou alors c'est que non je lui ai parlé de dos et sur le côté enfin bon pourquoi pas alors qu'est-ce que j'essaie de comprendre ce poème au moins donc on parle d'une forêt qui était belle et fertile mais un jour le matin vit son éclat jaillir donc une forêt belle et fertile mais un matin il y a eu il y a eu un matin les cieux furent embrasés par les flammes terrible donc c'est peut-être surtout ça donc il y avait une belle forêt il y a eu des qui s'est fait embraser et raser par les flammes et il y avait tellement de flammes que même la pluie ça n'aurait pas pu éteindre ce feu donc ça ressemble un petit peu à l'orbe de oui oui je sais j'ai pas pu changer le nom du jeu dans dans twitch apparemment ou en tout cas il a pas voulu je sais pas quoi mettre donc j'en étais la forêt qui tout d'un coup s'est faite embraser mais il a plu il n'a pas pu l'arrêter et par notre orbe qui était rouge et qui s'est bien embrasé ça peut ça peut faire sûrement un feu comme ça qui peut pas se faire arrêter peut-être qu'il faut autre chose et il a fallu que le monde arriva à son couchant pour que le vent donc il a fallu la fin du monde pour que le vent du nord l'éteigne c'est bizarre quand même après j'extrapole peut-être un peu trop il est la clé de l'énigme mais je n'arrive pas à le comprendre on nous apprend pas la réflexion à la sainte école du grand schblob schblob l'atmosphère se rafraîchit d'un coup je crois que j'ai dû me tromper quelque part je devrais reprendre de zéro hein alors on a parlé d'une forêt vous touchez le cristal il devient tout chaud donc une forêt j'aurais dû le noter il y avait la forêt et tout d'un coup il y a eu le feu dans la forêt non c'est pas ça c'était une forêt attends je vais lui reparler parce que du coup ça a l'air de correspondre la forêt la pluie ah non oui c'était la d'abord la forêt après le matin donc le matin je sais pas trop ce que ça pourrait être peut-être les deux du milieu entre le matin et le couchant les cieux furent embrassés par les flammes donc ça ça serait sûrement le rouge la pluie le bleu le monde arriva à son couchant c'est peut-être l'autre du milieu multicolore et le vent le renvoya au néant tu as compris car c'est vraiment du charabia pour moi ces textes impies me compliquent la tâche je viens de les voir effectivement il y a un petit bug mais grâce à toi il est corrigé merci tornek donc voilà j'ai dit la forêt le matin mais tout d'un coup les flammes qu'aucune eau ne pouvait faiblir il fallait attendre le couchant et le vent du nord wow est-ce que c'est moi qui ai fait ça bravo à toi l'honneur je dois finir quelques préparatifs avant d'entrer bon ben allons voir à l'intérieur toi petit humain tu es venu me libérer on m'avait parlé d'un trésor panda dragon il n'y a jamais eu la moindre pièce d'or ici celui qui t'a dit ça t'a bienvenue je ne vais pas m'en plaindre grâce à toi je suis libre plus pour longtemps monstre je vais m'emparer de tes pouvoirs à utiliser des flammes pour réduire en cendres tous les païens le feu purificateur embrasera l'onde seuls les enfants du grand schplob régneront smug schplob tu m'as l'air bien présomptueux petit chevalier si j'ai été enfermé ce n'est pas pour rien fais face à la colère de smug le dragon dévastateur la relique que ce jeune homme m'a confié sont les os de celui qui t'a autrefois scellé son pouvoir et le mien vont te renvoyer à ta forme originelle quoi ? je crois que je n'aurais pas dû lui passer cet objet tu vas pouvoir être le premier à goûter aux flammes de la rédemption mais que croyais-tu que j'allais te laisser partir je je tue et le grand schplob fait le tri il ne doit pas s'emparer de la tasse tu oses t'opposer avec moi qu'il en soit ainsi tu as choisi ton camp hérédique ouais alors c'est bien mais pour le moment j'ai juste l'impression d'esquiver qu'est-ce que je peux faire est-ce que j'ai des choses dans mon inventaire l'orbe rouge de toute façon je ne sais pas trop ce que je pouvais faire il faut que je me dépêche d'y retourner ah ah du coup c'est un boss c'est un boss et il faut trouver comment le battre ok je peux je ne sais pas comment c'est difficile non là là tout de suite ok j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug il n'était pas en bas si vous pouvez regarder ça au moins dans le replay vous aurez mieux le temps de voir comment mais à part ce qu'il veut je ne sais pas trop quoi faire en fait si je voulais aller lui foncer dessus par le côté ça n'a pas l'air de faire grand chose oui là on le voit pas tornek si tu es toujours là bon après ça va il réapparaît je peux même pas je peux pas courir je peux rien faire qu'est-ce que je peux faire oui toujours courir off cette option ne sert à rien off ok volume BGM BGS MSE là tout de suite je ne vois pas forcément ce que ça veut dire mais bon qu'il était jaune tu peux peut-être l'envoyer son d'ailleurs avec ton mug c'est ce que j'ai essayé de faire en me mettant devant mais ça n'a pas l'air de faire grand chose tu cours vite pour un micro ah il fallait peut-être juste esquiver le sang mais force revenir prend ça c'est tout il en faudra plus pour vaincre retourne dans ta tasse ma puissance m'abandonne à nouveau Smug Smug faire de l'esquive ça va je comprends il doit avoir il avait une forme ça c'est sa deuxième je pense qu'il y aura quatre formes en tout peut-être cinq si ça enlève autant de vie à chaque fois on ne sait pas respire respire brièvement Siegfried tes tours de magie ne pourront pas me retenir indéfiniment vous me fatiguer vous me fatiguer ok si c'est juste ça ça c'est le plus facile j'ai envie de dire Smug le mug franchement j'ai jugé attendez oui effectivement oui si j'y ai pensé aussi mince du coup je dois recommencer du début parce que je me suis fait distraire c'est pas grave il faut que j'arrête il faut pas que je me laisse endormir quand il apparaît il apparaît toujours à mon niveau toujours de mon côté toujours à mon niveau autant pour l'autre forme je sais pas si si les météorites arrivent là où je suis ou pas par défaut non c'est pas toi le signe noir c'est moi qui regardais au mauvais moment plusieurs fois j'ai regardé j'ai regardé bien plus tard ce que vous aviez dit mais là j'ai voulu j'ai voulu en même temps je pensais avoir le temps et non j'ai l'impression que c'est toujours la même grille et ça dépend pas de là où je suis c'est la seule attaque qui dépend pas de là où je suis le météorite mais je peux me tromper vu que je la fais pas souvent j'essaie de le faire viser les endroits où il y a de la lave mais je me suis pris trop de coups au début ne pas se prendre les coups quand il apparaît sur le côté on monte ou on descend j'ai failli oublier c'est bien on empêche je trouve qu'on choisit notre camp très facilement en mode il y a une sorte de de félin en armure qui qui s'attaque à un dragon et nous on défend le dragon on en sait pas beaucoup plus ça se trouve on défend le grand méchant parce que bon ça reste un dragon un peu tout puissant qui avait l'air content de détruire oula oula ah non j'étais trop près voilà what c'était clair la hitbox par contre c'est moins ça je suis moins sûr de mes hitbox mais les hitbox de dégâts est éclair non non j'ai du temps à en réagir respire difficilement pose-moi et éloigne-toi vite disparaît misérable bourreau merci pour l'aide comment t'appelles-tu moi Smeg c'est ça oui qu'est-ce que tu faisais enfermé c'est une longue histoire j'ai peut-être un peu réduit la forêt fantastique en cendres il y a plus d'un siècle pour ma défense je n'étais pas dans mon état normal mais enfin c'est du passé et je jure de ne plus jamais recommencer ce monde est bien étrange j'ai une dette envers toi que veux-tu je crois je fais mal sa voix puisque je fais pas bien lire mais bon c'est pas grave je suis à la recherche d'un vieillard qui m'a jeté une malédiction je ne sais pas comment venir en aide commençons par sortir d'ici tu ne passerais tu ne passerais jamais par là où je suis entré on va trouver une autre solution une autre solution yeah des eaux ouf hey patouche ils sont à moi j'espère que j'en aurais pas besoin on y va oui il y a de la lumière qui vient de là-haut je vais pouvoir sortir par là bien alors je vous laisse voler jusque là-haut et moi je vais remonter par l'échelle de l'autre côté du tunnel wouah pourquoi faire un détour je t'embarque avec moi hein mais j'ai peur de l'altitude et le trou là-haut je sais il n'a pas l'air très large en fait je ne sais pas si c'est une bonne idée allez c'est parti on s'envole oh misère aïe j'ai heurté le plafond la tête la première je sens que je vais m'évanouir moi je pense plutôt mourir mais ah non ça va moi je suis libre je te remercie humain je suis éternellement redevable mon crâne mon corps je commence à voir trouble et je me sens plus mes bras ni mes jambes il me tarde de retourner dans ma contrée natale je sais pour te remercier tu pourras utiliser mon dos pour te rendre à Brutopia j'ai très envie de te faire découvrir mon pays tu n'auras qu'à venir me parler je resterai ici à t'attendre sympa de sa part ça me serait peut-être utile si je pouvais encore marcher ma tête est si lourde eh bien humain qu'en dis-tu humain allons bon il a perdu connaissance il a perdu connaissance c'était juste 50 mètres d'épaisseur de roche pourtant pas de quoi faire tout un fromage ouais c'est bien ce qu'il me semblait le divin mec de smug alors pour la vidéo je m'arrête pour le moment ça fait déjà une heure de vidéo c'est confortable j'ai envie de dire je vais continuer je pense encore une heure donc la prochaine vidéo va enchaîner celle-ci si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire à commenter si vous voulez que j'améliore des choses par exemple que je me souvienne des voix d'une fois sur l'autre ce serait peut-être pas mal mais vous pouvez me le dire et voilà à bientôt à très vite la VOD abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021